Bienvenue à tous pour notre étude biblique du jeudi après-midi. Dans le livre de Job, on va poursuivre la lecture de ce livre. On a terminé le chapitre 1. On va lire aujourd'hui et on va voir ensemble le chapitre 2 de Job. Je rappelle que Job est un homme que Dieu lui-même va qualifier d'intègre, de droit. Un homme qui aime Dieu, un homme qui craint l'éternel, qui se détourne du mal. Et un homme que Satan aussi a bien remarqué de toute manière et qui va faire l'objet, on va dire, d'une discussion entre Dieu et Satan. Et il va se retrouver pris à partie dans son intégrité pour la bonne raison que Satan va exposer devant Dieu le fait que Job n'est intègre, n'est droit, n'aime l'éternel que parce qu'il est béni de l'éternel. Et que s'il n'était pas béni de Dieu dans tout ce qu'il possédait, parce que nous avons le témoignage que Job était un homme immensément riche, éminent, réputé, un homme à qui tout avait réussi. Et bien Satan va dire, si Job te reste fidèle, c'est parce que tu l'as tellement béni. Si tu lui enlèves ses bénédictions, tu verras qu'il va te maudire. Et nous avons vu dans le chapitre 1 que c'est ce qui est arrivé. Satan a reçu une liberté de la part de Dieu d'enlever tout ce que possédait Job. Presque tout ce que possédait Job, on va y revenir après. Mais en tout cas, voilà, il va perdre en une journée, même pas en quelques heures, il va tout perdre. Il va tout perdre. Et nous avions ce constat au verset 22 du chapitre 1. En tout cela, Job ne pécha pas et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc Job perd tout, mais il demeure fidèle et intègre envers l'éternel. Il sait que Dieu n'est pas injuste. Et c'est le postulat de Job, d'accord ? Le postulat de Job, c'est que Dieu n'est pas injuste. Ça ne veut pas dire qu'il comprend ce qui se passe, encore une fois. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Mais il sait une chose, c'est que Dieu n'est pas injuste. En tout cas, c'est ce qu'il déclare ici. Il n'a rien attribué d'injuste à Dieu à ce moment-là. Et avant de lire la suite, avant de lire le chapitre 2, on va prier. Notre Dieu est Père, nous te sommes reconnaissants encore de ces moments que tu nous donnes, de pouvoir plonger dans ta parole. Nous prions que tu nous aides à y trouver, Seigneur, des pépites, des directions pour nos vies, des conseils pour nos âmes, des encouragements, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Sois notre berger tout au long de cette étude aussi, afin de guider, Seigneur, nos cœurs, de guider nos pensées, de guider nos âmes auprès de celui seul qui peut satisfaire toute chose, auprès du Seigneur Jésus Père. Sois béni encore et conduis tous ces moments. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous propose de poursuivre notre lecture. Donc Job, le chapitre 2, il est écrit ici, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité ? Maudit Dieu et meurs ! » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pêcha pas par ses lèvres. Trois amis de Job, Eliphaz de Témant, Bildad de Chouach, Tzophar de Nahama, apprirent tous les valeurs qui lui étaient arrivées. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tarrent assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Alors, comme je l'ai dit dans les précédentes études, le livre de Job soulève pas mal de questions, nous interpelle à plusieurs égards. Dieu, au chapitre 1, Dieu avait permis à Satan de toucher à tout ce que possédait Job, mais il ne pouvait pas toucher à Job lui-même. Et puisque Job est resté intègre, Satan va jouer une autre carte quand il se présente devant Dieu. Il va jouer une autre carte puisque Dieu lui dit que Job demeure ferme dans son intégrité. Et il dit à Satan « Mais tu m'excites à le perdre sans motif. » Je vous rappelle une chose. On l'a dit, mais on va le répéter. Je vous rappelle une chose importante. Dieu seul peut regarder, lire dans nos cœurs. Dieu seul connaît nos motivations les plus secrètes. Satan n'en a pas le pouvoir. Et il se trompe sur toute la ligne. Il est complètement à côté de la plaque ici. Complètement. Complètement. Au début, il dit « C'est parce que tu l'as béni que Job est intègre. » Et nous voyons que ça n'a aucun rapport avec ça. Job demeure intègre même une fois qu'il perd tout. Satan s'est trompé. Satan ne sait pas ce qu'il y a au fond dans les motivations secrètes des hommes. Nous n'en avons pas le pouvoir non plus. Il n'y a que Dieu qui connaît les motivations dans les cœurs de chacun. Les pourquoi et les comment les choses sont faites au fond de nos cœurs, au fond de nos âmes. Satan n'a pas accès à ces choses-là. Dieu seul. Dieu seul. Mais Satan va faire encore comme s'il était super intelligent et il va dire à Dieu « Ben oui, c'est normal. Peau pour peau. » Hein ? Peau pour peau, verset 4. « C'est parce que tu ne m'as pas permis de toucher à sa santé, à sa vie, à son intégrité physique. » Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Cette déclaration, elle est intéressante parce qu'elle est généralement vraie, en fait. Pour la majorité, on va dire, des gens de cette planète, nous sommes prêts, nous sommes prêts à donner tout ce qu'on possède pourvu qu'on ait la vie sauve. pourvu que notre vie soit épargnée, pourvu que notre santé s'améliore ou si elle est dégradée ou demeure intacte si nous sommes en bonne santé. De manière générale, l'homme est prêt à tout donner pour sauver sa propre vie. la sienne, pas forcément celle des autres. Parfois, ça peut arriver, mais de manière générale, l'homme étant plutôt orgueilleux et égoïste de nature, il est plutôt focalisé sur lui et il est prêt à donner, c'est vrai, tout pour sa vie. C'est vrai pour la majorité des hommes, sans doute, mais il y a une catégorie de personnes qu'on trouve dans la Bible. Il y a une catégorie de personnes pour qui ce n'est pas vrai, pour qui ceci est un mensonge, pour qui ceci est totalement faux ou de vraies lettres en tout cas. Il s'agit des personnes qui sont comme Job ici, des personnes qui aiment l'éternel, des personnes qui sont amies avec Dieu comme Abraham était l'ami de Dieu, des personnes qui contemplent la face de Dieu comme Moïse pouvait le faire, des personnes comme ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus pour qui Jésus-Christ est devenu le bien le plus précieux qui soit, des personnes qui ont rencontré Jésus-Christ comme leur sauveur pour ces personnes-là cette phrase que prononce Satan tout ce que possède un homme il le donne pour sa vie c'est faux c'est complètement faux parce que si Jésus est votre bien le plus précieux si Dieu est votre bien le plus précieux vous pourrez avec l'apôtre Paul vous exclamer Christ est ma vie et mourir m'est un gain Christ est ma vie et mourir m'est un gain si c'est vrai en général nous savons nous qui connaissons le Seigneur Jésus nous savons qu'il est celui qui règne nous savons qu'il est celui qui a des plans pour nos vies des plans parfaits des plans parfaits et nous sommes prêts à accepter ce que le Seigneur a prévu pour nous pour chacun d'entre nous individuellement nous sommes prêts à l'accepter que ce soit dans la santé que ce soit dans la maladie dans on va dire une voie droite et plane hein ou dans un chemin d'épreuve nous sommes prêts à l'accepter parce que avec l'apôtre Paul nous pouvons nous exprimer encore une fois et dire je ne fais de ma vie aucun cas comme si elle m'était précieuse ma vie n'est pas précieuse elle est sans doute précieuse aux yeux de Dieu qui sait ce qu'il fait mais à mes propres yeux je ne regarde pas ma vie comme précieuse au delà de toute chose au point que je donnerai tout tout ce que je possède pour échapper à la maladie pour échapper aux épreuves pour échapper à tout ce qui est devant moi non non c'est je suis prêt à accepter la volonté de Dieu pour ma vie et si la volonté de Dieu pour ma vie c'est qu'il me reprenne à lui alors Seigneur c'est ta volonté ce que tu fais Seigneur c'est toujours le meilleur toujours et l'épreuve qui est devant moi peut-être que humainement parlant j'aurais envie de donner tout ce que je possède pour y échapper mais Seigneur si c'est l'épreuve que tu as prévue pour moi si elle peut servir à glorifier ton nom parce que c'est aussi ce dont il est question dans le livre de Job Dieu va glorifier son nom avec l'épreuve de Job mais Seigneur si mon épreuve peut servir à glorifier ton nom si elle peut servir à m'apprendre quelque chose si elle peut servir à m'aider à pouvoir être après un réconfort pour d'autres qui traverseront la même chose un encouragement pour mes frères et sœurs aussi Seigneur je donnerai pas tout ce que j'ai pour y échapper je préfère rester dans mon intégrité accepter ta volonté prier pour la délivrance sans doute selon ta volonté dans les plans que toi tu as prévu pour nous Seigneur que tu as prévu pour moi c'est important donc ici Satan même s'il prononce une phrase qui pourrait sans doute voilà être vraie au verset 4 tout ce qu'un homme possède il le donne pour sa vie peut-être que ça pourrait être vrai pour la majorité des personnes normalement pour les enfants de Dieu cette phrase est fausse et elle est fausse pour Job et Dieu le sait très bien même si Satan est bercé d'illusions et encore une fois verset 5 comme la première fois Satan va tenter il va essayer dans le sens il va essayer pardon Satan va essayer de mettre Dieu en porte à faux en disant à Dieu toi étends ta main sur lui verset 5 étends ta main touche à ses oies sa chair je suis sûr qu'il te maudit en face et encore une fois bien évidemment Dieu ne se laisse pas piéger encore une fois Dieu dit voici je te le livre seulement épargne sa vie mais voici je te le livre c'est pas Dieu qui va lui-même aller infliger ça ici à Job c'est Satan qui a quelque chose à prouver Dieu n'a rien à prouver ici si ce n'est peut-être de glorifier son nom et de prouver on va dire l'intégrité de Job mais Dieu ne marche pas dans des défis ou dans des choses comme ça Dieu dit non moi je ne vais pas toucher à Job par contre c'est vrai je te le livre je permets que toi tu le fasses mais moi je ne veux pas y toucher moi-même c'est toi c'est toi qui excite ton coeur c'est ce que veut dire le mot remarquer quand il dit au verset pardon quand il dit au verset 3 ici as-tu remarqué mon serviteur Job pareil qu'au verset 8 du chapitre 1 remarquer c'est as-tu littéralement c'est as-tu excité ton coeur contre c'est toi qui excite ton coeur contre Job c'est pas moi dit Dieu alors je te le livre et tu verras sous-entendu tu verras que tu as tort encore une fois tu as tort et que Dieu pourra se glorifier à travers l'épreuve permise pour Job ici alors verset 7 Satan se retire de devant la face de l'éternel de toute manière à partir du moment où on se retire de la face de l'éternel déjà ça va plus et Satan se retire de la face de l'éternel et il frappe à Job verset 7 d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre et ce pauvre Job si vous me permettez cette expression n'est pas au bout de ses malheurs peut-être qu'il croyait qu'il ne pouvait rien lui arriver de pire je ne sais pas mais il n'a pas péché il n'a rien attribué d'un juste à Dieu précédemment et là tout d'un coup en plus de perdre tout ce qu'il possède quasiment tout il perd la santé et il se retrouve avec cet ulcère malin qui fait des espèces de plaies sur la peau qui gratte qui démange qui font s'échapper du pus du liquide c'est vraiment horrible il est là il est de la tête au pied il est obligé de prendre un tesson un morceau de poitrie brisée pour se gratter et il s'assoit par terre sur la cendre encore une fois on retrouve cette notion au chapitre 1 au verset 20 il était dit que Job avait déchiré son manteau déjà qu'il s'était rasé la tête qu'il s'était jeté par terre prosterné cette attitude qui montre le deuil et en même temps qui va se mettre à comment dire dans l'humilité dans la soumission dans la démonstration du fait que je ne suis qu'une poussière je ne suis rien et encore une fois là c'est la même chose il s'assit sur la cendre il s'assimile à de la cendre à de la poussière je ne suis rien du tout qui suis-je qui suis-je moi et en même temps c'était une forme aussi à l'époque d'exprimer une détresse un deuil aussi d'attirer aussi le regard de Dieu mais ici voilà c'est ce que Job fait et on se dit encore une fois ça soulève des questions on se dit mais Seigneur que c'est dur que c'est dur et on ne va pas se mentir on pense tous la même chose quand on lit cette histoire Seigneur quand même quand même quand même que c'est dur que c'est dur comme le Seigneur l'a dit mes voix ne sont pas vos voix mes pensées ne sont pas vos pensées cette épreuve qui nous semble trop dure il faut l'avouer comme le dit la parole on l'a lu la dernière fois je ne le reprendrai pas mais voilà cette épreuve est à la juste mesure de Job ça n'est pas la nôtre on a chacun la sienne et voilà certains frères et sœurs on regarde l'épreuve qu'ils traversent aujourd'hui et on se dit Pouf Seigneur c'est trop dur c'est trop dur mais chacun à sa juste mesure le Seigneur ne permettra pas dit la parole qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces n'est-ce pas pas au-delà de nos forces mais quelle force dans sa confiance dans sa foi dans son intégrité quelle force que possédait Job ici du coup quelle force et puis au verset 9 donc là le décor est planté avec le chapitre 1 le début du chapitre 2 ces deux discussions avec Satan et puis les malheurs de Job nous avons le décor de tout le reste du livre qui est planté nous avons Job qui a tout perdu presque il lui reste sa femme on va l'avoir juste après mais qui a tout perdu qui est frappé d'une maladie horrible assis sur son tas de cendres et qui sans rien comprendre de pourquoi comment ça arrive n'a rien attribué d'injuste jusqu'à présent à Dieu et on verra au verset 10 que Job ne pêchera pas de ses lèvres mais le décor est planté et il va rester le même pendant tout le livre de Job jusqu'à la fin et au dernier chapitre bien sûr les choses changeront à la fin tout à la fin du livre mais jusqu'à la fin du livre le décor restera le même vous avez Job assis sur son tas de cendres dévasté par ce qui lui arrive mais ne maudissant jamais Dieu et ne reniant jamais sa foi et puis vous avez des personnages autour qui apparaissent vous avez premièrement sa femme qui apparaît ici on va y revenir puis après vous avez trois amis et à la fin du livre un quatrième ami apparaîtra ici Job sur son tas de cendres voit arriver sa femme et là on comprend pourquoi Satan n'a pas touché à sa femme je ne sais pas si vous étiez fait la réflexion mais au chapitre 1 il a tout perdu il perd ses fils ses filles bon tout ce qu'il possède certes mais il perd ses fils ses filles mais pas sa femme curieux pourquoi Satan n'y a pas touché vous avez la réponse ici dans ce verset 9 sa femme lui dit tu demeures ferme dans ton intégrité maudit Dieu et meurs quel sage conseil je plaisante bien sûr mais quel sage conseil quel conseil pourri oui mais voilà pourquoi Satan n'y a pas touché voilà pourquoi Satan lui a laissé parce que même si Satan ne lit pas dans les cœurs ça c'est clair il n'y a que Dieu qui le peut Satan entend nos paroles et il avait déjà vu cette femme et il a sans doute vu qu'elle ne suivait pas Job dans son intégrité peut-être il nous a rien dit d'elle mais bon vu la réaction là on le suppose mais il va laisser à côté de lui celle qui aurait pu être pour lui une pierre d'achoppement un rocher de scandale il la laisse là et vous vous rendez compte ce pauvre Job dans tout son malheur la première personne qui lui parle sa femme sa femme celle qui est attachée à lui celle qui est censée être un avec lui celle qui aurait dû s'asseoir sur la cendre avec lui s'arracher déchirer prendre le sac jeter la cendre sur sa tête s'asseoir avec Job et pleurer avec lui non elle est pleine d'amertume envers Dieu elle est pleine de colère envers Dieu elle est pleine de haine envers Dieu qui lui a pris ses enfants qui a pris tout ce qu'il possédait c'est son raisonnement à elle et en fait la femme de Job a exactement exactement la réaction que Satan voulait pour Job c'est exactement ce que Satan voulait pour Job qu'il réagisse dans son malheur comme ça que Job en regardant tout ce qu'il a perdu en regardant sa santé se tourne vers l'éternel et dise maudit sois-tu pour m'avoir frappé à quoi m'a-t-il servi de rester intégré droit je te maudis j'ai de la haine pour toi c'est cela ici que Satan voulait pour Job et on ne le trouve pas chez Job il demeure ferme dans son intégrité il ne pêche pas par ses lèvres mais sa femme a cette réaction là c'était dans son cœur elle est amère de la rancune de la colère contre Dieu et elle ne peut pas la garder pour elle elle va exciter Job à être comme elle en fait elle va l'exciter à maudire Dieu l'exciter à la colère contre Dieu vous savez il nous est rapporté juste cette phrase qu'elle a dite mais et après elle n'apparaît plus il y a les amis qui sont là etc mais j'imagine qu'elle n'a pas dit ça qu'une fois ou qu'elle a dû lui dire d'autres choses ils étaient mariés c'était sa femme ils ont vécu des choses ensemble ils ont vécu cette tragédie ensemble c'est pas la première fois qu'elle lui a dressé la parole et l'unique fois où elle a dressé la parole tout ne nous est pas rapporté non plus mais voilà cette colère cette haine cette amertume qu'elle avait contre quelqu'un contre Dieu ici elle voulait absolument la transmettre à Job et c'est une règle malheureuse une règle voilà pitoyable qu'on retrouve ceux qui sont amers ceux qui sont aigris ceux qui sont en colère vont toujours chercher à vous transmettre leurs sentiments à eux que ce soit contre Dieu ici c'est ce dont il est question et nous croiserons malheureusement même parfois des chrétiens qui ont vécu des choses et qui ne l'ont pas accepté et qui auront cette amertume qui auront cette colère alors ils le traduit ils le diront jamais comme ça avec des mots peut-être pas aussi clairement là c'est vraiment flagrant maudit Dieu et meurt mais parfois c'est plus subtil mais ils traînent cette amertume cette colère vis-à-vis d'une situation d'une épreuve de quelque chose qui leur est arrivé qu'ils n'ont jamais accepté et ils gardent voilà cette chose contre Dieu au fond d'eux et vous sentez que peut-être pas au premier abord mais quand vous côtoyez ces personnes vous sentez qu'ils cherchent à vous transmettre ça aussi cette amertume qu'ils ont alors contre Dieu oui contre un homme aussi les gens qui sont amers contre quelqu'un qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens mais bon malheureusement même des chrétiens aussi qui parfois gardent des amertumes contre des gens si vous passez du temps avec eux ils vont chercher à vous transmettre cette amertume qu'ils ont contre quelqu'un ils vont chercher à vous la transmettre et malheureusement parfois ils y arrivent parfois ils y arrivent ici la réponse de Job elle est sèche mais elle est à la mesure de ce que vient de lui dire sa femme mais Job lui il se laisse pas influencer alors ça veut pas dire qu'il a tout compris encore une fois mais il se laisse pas influencer elle aurait pu être pour lui une pierre d'achoppement mais elle ne l'a pas été parce que son intégrité envers Dieu était plus précieuse pour lui parce qu'il aimait vraiment l'éternel même s'il ne comprenait pas tout ni de Dieu lui-même ni de sa situation ça n'empêchait pas qu'il aimait Dieu et c'est ça qui est honoré dans ce livre et c'est important Dieu honore votre amour pour lui Dieu honore votre foi même si vous ne comprenez pas tout de Dieu même si vous ne comprenez pas pourquoi il vous arrive certaines choses Dieu va honorer votre foi et votre amour pour lui par-dessus tout et Job répond donc verset 10 tu parles comme une femme insensée on est loin de la femme vertueuse de Proverbe 31 tu parles comme une femme insensée quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal en tout cela en tout cela Job ne pécha pas par ses lèvres il ne pécha pas par ses lèvres Job ne s'est pas tourné vers Dieu en disant je te maudis jamais ça ne veut pas dire qu'il est irréprochable en tout d'ailleurs à la fin du livre on le verra mais voilà dans la discussion finale entre Job et Dieu Dieu va reprendre Job et Job va se repentir sur certaines choses mais Job ne maudira pas Dieu il restera ferme dans son intégrité Satan aura perdu jusqu'au bout mais voilà soyons vigilants Dieu permet des choses dans nos vies Satan intervient dans nos vies et sachons frères et sœurs c'est important sachons-le Satan utilisera des gens qui sont proches de nous pour qu'ils soient pour nous des pierres d'achoppement ce sera peut-être pas aussi flagrant que la femme de Job maudit Dieu et meurt elle lui reproche de rester ferme dans son intégrité ce sera peut-être pas toujours aussi flagrant mais soyons vigilants ne laissons pas quelqu'un qui est amer nous contaminer son amertume restons-nous fidèles à l'éternel à la parole de Dieu restons fidèles à Dieu c'est important c'est gardons notre confiance en Dieu gardons-la intact alors voici ce que Job dit quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal il y a matière à réflexion n'est-ce pas le bien et le mal ah tiens ça nous rappelle le jardin d'Éden n'est-ce pas ça nous rappelle cet arbre de la connaissance du bien et du mal mais le mal lui-même d'où vient-il est-ce que Dieu ce qu'il dit ici est-ce qu'on reçoit de Dieu le mal ce qui est mauvais ou le mal n'est-il pas simplement une conséquence du péché de notre état de pécheur croyez-vous croyez-vous que si Adam et Ève avaient obéi à Dieu et si l'humanité entière avait été plongée dans l'obéissance et pas dans la désobéissance croyez-vous que nous aurions besoin de recevoir le mal ce que nous considérons comme étant mauvais et mal croyez-vous qu'une fois que nous serons transformés à l'image de Jésus Christ rendus parfait dans notre corps céleste dans la présence de Dieu pour l'éternité il subsistera du mal quelque part nous recevrons à un moment donné du mal de la part de Dieu non est-ce qu'on reçoit de Dieu le mal compliqué hein compliqué je vous ai dit ce livre soulève beaucoup de questions et il n'apporte pas toujours les réponses non plus est-ce qu'on reçoit de Dieu le mal alors Dieu permet c'est vrai des épreuves dans nos vies c'est clair mais tout ce que Dieu fait ou tout ce que Dieu est obligé de faire dans nos vies vient du fait que nous sommes des pécheurs le mal n'est pas la conséquence de Dieu lui-même le mal reste la conséquence de nos péchés ce que nous considérons comme mauvais qui nous arrive n'a pour unique source on va dire que le fait que l'humanité est pécheresse si nous étions parfaits ceci n'existerait pas ceci n'existerait pas alors Job sa conception de Dieu c'est que Dieu à ce moment là d'accord à ce moment là parce qu'après dans son discours on voit il passe par des hauts par des bas il y a des choses qui évoluent des discours qui changent un peu mais de manière générale le tableau ici que Job dresse de Dieu c'est un Dieu en qui il a confiance un Dieu qui n'est pas un Dieu injuste mais un Dieu qui fait des choses qu'on ne comprend pas toujours et un Dieu qui peut envoyer le bien comme le mal et si Dieu le fait jusqu'à présent en tout cas on n'a rien à y redire en tout cas c'est le premier raisonnement de Job ici c'est son premier raisonnement en tout cela verset 10 la fin en tout cela Job ne pécha pas par ses lèvres à ce moment-là sur son tas de cendres excité à maudire Dieu par sa femme et après tout ce qui lui est arrivé tout ce que Satan lui a fait subir Job ne prononça pas une parole pas une c'est écrit ici pas une parole contre Dieu pas une seule quel exemple hein quel témoignage pour chacun d'entre nous dans ce que nous vivons dans nos épreuves et dans parfois des choses qui semblent même tellement ridicules comparées à ce que Job a vécu quel exemple pour nous de garder nos lèvres l'épître de Jacques nous parle de cette langue cette bouche combien de proverbes aussi nous parle de la bouche de la langue des paroles hein des paroles qui peuvent maudire qui peuvent blesser qui peuvent détruire qui peuvent pécher en tout cela Job ne pécha pas par ses lèvres que Dieu que Dieu garde ma bouche que Dieu garde nos bouches que Dieu garde nos lèvres dans ce que nous vivons au quotidien même dans les instants les plus difficiles dans les épreuves les plus dures que le Seigneur garde nos lèvres de péché contre lui soit en attribuant quelque chose d'injuste à Dieu soit en maudissant Dieu soit en maudissant notre prochain soit en ayant des réactions envers notre femme notre époux notre mari nos enfants qui soit contre l'éternel un péché devant Dieu que Dieu garde nos lèvres que Dieu garde nos lèvres que Dieu nous garde alors ensuite le décor continue d'être posé au niveau de ce tas de cendres où est assis Job vous avez trois amis de Job Eliphaz Bildad et Tzophar qui ont appris ce qui s'est passé qui se concertaient qui ont dit allons-y on va aller le plaindre on va aller le consoler on va aller le voir et on va dire Job notre frère notre ami si tu savais comme on est triste pour toi si on savait combien si tu savais combien on souffre avec toi si tu savais tu mérites pas ça Job tu mérites pas ça non tu ne le mérites pas ce qui t'arrive c'est une catastrophe c'est on imagine même pas ta douleur tout perdre comme ça pauvre Job pauvre Job on va aller lui dire ça et on va le consoler on va lui dire allez prends courage allez ça va s'arranger les choses vont aller pour le mieux allez t'inquiète pas Job ça va bien aller ils avaient un plan et quand de loin ils ont vu sur ce tas de cendres cet homme ils ont regardé ils ont dit mais c'est pas Job ça non mais si mais si c'est bien Job c'est pas possible c'est Job non si c'est lui oh là là et il dit ils le reconnurent pas ils n'ont même pas reconnu alors ils ont élevé la voix ils ont crié ils ont pleuré ils ont pleuré ils n'ont pu ni le plaindre ni le consoler ils étaient complètement dépassés par la situation ils avaient entendu que Job avait tout perdu qu'il n'allait pas bien mais ils n'imaginaient pas à quel point et il est rare il faut il faut l'avouer il est rare que nous êtres humains même nous chrétiens il est rare que nous prenions la pleine dimension de la souffrance de ceux qui nous entourent oui on compatit le Seigneur a dit pleurer avec ceux qui pleurent réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent c'est nous avons ce cœur du Seigneur ce cœur transformé au-dedans de nous qui est capable de compatir mais prendre réellement la pleine dimension de la souffrance quand on entend que quelqu'un ne va pas bien on s'imagine des choses mais parfois quand on le voit quand on est face à la situation on est complètement perdu on est complètement dépassé et ces trois amis là ils sont dépassés et pendant sept jours cette nuit ils sont restés assis à côté de lui ils ont déchiré leur manteau ils sont jetés de la poussière sur la tête ils sont assis à côté il y avait quatre personnes maintenant sur ce tas de cendres et ils n'ont même pas dit une parole parce qu'ils voyaient combien la douleur de Job était grande et franchement ils n'avaient rien à dire ils auraient voulu lui dire quelque chose qu'ils n'auraient pas su quoi dire je pense tellement sa douleur était grande ils étaient dépassés et vous savez quand nous sommes dans les heures les plus difficiles quand nous sommes face à nous-mêmes face à nos épreuves on aimerait pouvoir compter sur quelqu'un mais même si on sait qu'on peut compter sur certaines personnes attention on sait qu'ils ont des paroles venant de Dieu aussi parfois au fond de nous-mêmes on sait qu'ils ne peuvent pas comprendre pleinement et que quoi qu'ils disent peut-être on y aura déjà pensé quoi qu'ils disent on sait que ça ne suffira pas et il ne reste que Dieu il ne reste que notre Dieu à qui nous adresser à qui élever la voix il ne reste plus que le Seigneur parce que les hommes sont dépassés jusqu'à ce que l'éternel envoie peut-être auprès de nous l'homme que lui a choisi pour nous pour nous relever pour nous faire du bien mais voilà ces trois amis je suis convaincu qu'ils étaient plein de bonne volonté et qu'ils aimaient Job c'est pas la question mais ils sont arrivés et ils étaient dépassés néanmoins même s'ils étaient dépassés et qu'ils ne pouvaient rien pour Job j'aime à croire que juste de les avoir assis à côté de lui avec la poussière sur la tête ils se sont assimilés à Job à ce qu'ils vivaient de les voir arriver de les voir s'asseoir déchirer leurs vêtements pleurer et se mettre à côté de lui et se taire rien que leur présence j'aime à croire qu'elle a qu'elle a aidé Job qu'elle a aidé Job en tout cas pendant sept jours Job et ses amis se sont tus et on le voit dans la suite ils ont cogité ils ont réfléchi ils se sont posé un tas de questions ils ont tiré des conclusions des conclusions avec ce qu'ils avaient comme lumière avec ce qu'ils croyaient connaître de Dieu ils ont tiré des conclusions et c'est ce qu'on verra ensemble la prochaine fois on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va prier pour terminer Seigneur notre Dieu nous te bénissons nous te louons nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous merci pour ta fidélité merci pour qui tu es merci parce que tu nous donnes aussi des réponses même si parfois on ne comprend pas tout tu es le Dieu qui aime donner des réponses quand même nous savons qu'à la fin tu as parlé à Job et nous savons que dans nos épreuves tu peux nous parler aussi Seigneur tu veux même tu souhaites nous parler Seigneur tu sais que parfois on est dépassé soit parce qu'on vit soit parce que nous nous vivons soit parce que parce que d'autres vivent et que nous sommes amenés à côtoyer à même aider parfois nous sommes dépassés totalement qu'on puisse juste recourir à toi Seigneur Seigneur je te prie que tu nous gardes dans cette intégrité que tu nous gardes dans nos lèvres et dans nos paroles que dans les épreuves que nous traversons Seigneur tu nous donnes de tenir bon de tenir ferme attaché à ta parole attaché à l'espérance qui est en nous attaché à Jésus Christ et Jésus Christ lui seul Seigneur rends-nous vigilants et attentifs à ceux qui parfois sont proches et que Satan voudrait utiliser pour nous faire tomber garde-nous de ceux qui sont amers Seigneur rancuniers garde-nous Seigneur garde nos cœurs garde nos âmes garde nos lèvres garde nos pensées Seigneur tu sais que nous aussi il y a des choses dans nos vies ou dans la vie de ceux qui nous entourent des choses que nous ne comprenons pas nous ne savons pas pourquoi Seigneur que nous puissions te faire confiance rester intègre nous savons Seigneur que tu permets des choses mais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et que d'un mal tu peux faire un bien tu es celui qui transforme le mal en bien c'est notre prière pour ce que nous vivons chacun d'entre nous et nous te bénissons parce que tu es fidèle au nom du Seigneur Jésus Amen Amen cette étude est terminée que le Seigneur vous bénisse et je vous rappelle qu'on a aussi l'étude biblique du mercredi par Ramon dans l'évangile de Jean qui est mise en ligne et le culte du dimanche on peut se retrouver ici en présentiel à 10h tous les dimanches matins pour louer notre Seigneur ensemble dans la communion fraternelle dans l'étude de la parole dans le témoignage que nous portons au Seigneur Jésus ensemble et voilà je rappelle aussi que il y a des vidéos pour les enfants Monsieur Richard et Madame Réponse voilà on a eu un petit peu de retard pour sortir la dernière mais normalement Dieu voulant elle sera sortie avant la fin de la semaine en tout cas que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage à bientôt